Quelle couleur pour un bureau ? Le choix des teintes variera selon votre désir de créer un effet stimulant ou apaisant. Si vous souhaitez apporter de la quiétude dans une pièce, il est préférable de choisir le bleu ou le vert. Le violet stimule la concentration. Les tons jaunes, quant à eux, répondront à votre créativité et apporteront du dynamisme à la pièce. Ces couleurs sont initialement chaudes et énergiques, mais deviendront rapidement ennuyeuses. Le vert, le bleu et d'autres couleurs neutres telles que le gris, le blanc et le beige sont idéaux pour obtenir un effet apaisant. Dans cet article, vous pouvez tout savoir sur les couleurs qui vous conviennent le mieux dans la conception de votre bureau. L'utilisation de la couleur dans l'aménagement du bureau. L'utilisation de la couleur est une partie importante pour un bureau. On pourrait penser, je choisis juste ma couleur préférée ou je m'en tiens au blanc standard, car c'est surtout pratique. Ce que beaucoup oublient, cependant, c'est l'utilisation de la couleur dans la conception des bureaux qui a un impact énorme sur les gens. Les murs ternes ont l'air bon marché et créé de la distance. Ce n'est bien sûr pas ce que vous voulez faire rayonner. Après avoir lu ceci, les murs de votre bureau ont-ils également besoin d'un coup de peinture ? Engagez ensuite un peintre professionnel ou une entreprise de peinture. Les différentes étapes Étape 1. Déterminez pour quel type de travail vous utiliserez le bureau à domicile. Le type de travail que vous effectuez joue un rôle majeur dans la détermination de la bonne couleur pour votre lieu de travail. Les couleurs affectent vos émotions et chaque travail nécessite un type d'émotion différent. Lorsque vous faites un travail créatif, une partie complètement différente de votre cerveau doit être activée que lorsque vous effectuez des calculs, par exemple. Demandez-vous si vous avez besoin de concentration ou recherchez-vous plutôt une impulsion créative ? Étape 2. Analyser l'espace. Vous avez aménagé une pièce séparée et fermée comme bureau ? Ou avez-vous transformé un petit coin du salon en lieu de travail ? Dans ce dernier cas, vous pouvez faire une distinction dans la pièce avec la couleur, mais rappelez-vous que vous devriez également en regarder cela si vous vous détendez simplement sur le canapé. Vérifiez par vous-même quelle couleur vous ne voulez absolument pas voir dans le salon. Ces teintes n'apparaîtront donc pas dans votre bureau à domicile. Même si vous avez un bureau séparé, il est important de vérifier quelle couleur ne vous mette pas à l'aise. Étape 3. Choisissez là où les bonnes couleurs. Bon, maintenant vous savez quel type de travail vous allez faire et vous savez également quelle couleur vous ne voulez absolument pas dans votre bureau à domicile. Mais ensuite ? Beaucoup de recherches ont été faites sur les couleurs et leur influence sur notre cerveau. Bien sûr, il n'y a pas une règle d'or qui s'applique à tout le monde, mais nous en expliquons les grandes lignes ci-dessous. Quelle couleur pour un bureau ? Vous savez maintenant pourquoi la couleur est si importante dans la conception de bureaux. Elle garantit que votre bureau correspond à l'identité de votre entreprise. De plus, la couleur suscite certaines émotions et peut, par exemple, augmenter la productivité, générer de l'énergie ou être apaisante. Quelle couleur est-il préférable de choisir ? Nous vous l'avons listé. Jaune. Faire rentrer le soleil chez vous ? C'est évident, mais alors choisissez le jaune. Le jaune nous rend heureux, il nous donne de l'énergie. Le jaune représente la logique, l'apprentissage, l'étude, la sagesse et la croissance. Vous voulez booster votre activité mentale ? Choisissez le jaune. Vert. Aimez-vous la nature et vous détendez-vous également lorsque vous vous promenez dans les forêts vertes ? Créez la nature dans votre propre espace de bureau et apportez de la verdure dans la conception de votre bureau. Rouge. La couleur de l'amour, de la passion et de la chaleur, mais aussi la couleur de l'agressivité et de l'agitation. Peindre tous les murs en rouge est donc à proscrire. Par conséquent, laissez la couleur rouge apparaître, par exemple, dans vos accessoires de bureau. Bleu. Une couleur qui stimule la productivité des employés et rayonne également de sécurité, de fiabilité et de tranquillité. Si vous optez pour la sécurité, vous optez pour le bleu dans la conception du bureau. Orange. Rayonnez de confiance en soi et de convivialité avec votre entreprise ? Alors l'orange est le bon choix. Soyez prudent avec cela. Trop d'orange peut donner l'impression que vous attendez vraiment avec impatience le jour du roi. Violet. Cette couleur représente la richesse, le succès, la beauté et la sagesse. De plus, le violet a également un effet calmant. Couleur bois pour plus de chaleur et de sécurité. Les couleurs du bois donnent généralement une sensation de chaleur, de convivialité et de sécurité. Attention également à l'association d'une couleur de bois avec la couleur des murs. Certaines couleurs de bois ne peuvent pas être associées à n'importe quelle couleur. Avec ces couleurs, il faut être prudent dans la conception du bureau. Nous n'appelons pas réellement les couleurs noires, gris et blanc. On les appelle des couleurs neutres, mais elles ont une signification symbolique. Le noir est la couleur de l'obscurité, de la tristesse, de la tension et de la peur. On voit souvent du noir dans la conception des bureaux. Cela donne au bureau un aspect moderne et élégant, mais peindre les murs en noir, ce n'est pas un choix judicieux. Le gris et le blanc sont des couleurs neutres. Le gris est une couleur sûre et peut être combiné avec de nombreuses nuances de couleurs différentes. Le blanc apporte de la lumière dans l'immeuble de bureau. Et la lumière blanche est bonne pour notre productivité. Le blanc est également connu comme une couleur sans stress. Le blanc peut sembler ennuyeux dans un espace de bureau, alors combinez-le avec d'autres couleurs. Cela peut facilement être fait en utilisant des meubles de bureau colorés. Musique Musique Sous-titrage ST' 501